Nous sommes enchantés de vous recevoir sur ce webinaire InBeebox, pour lequel nous avions souhaité faire un webinaire spécifique d'actualité sur les nomenclatures et les classifications des produits de santé. C'est relativement d'actualité aujourd'hui. Donc nous sommes ensemble à peu près, il y a à peu près une demi-heure de présentation, et vous avez la possibilité de poser des questions sur le QR, de façon, j'allais dire, par un message, un chat, un QR, et questions-réponses. Et puis en fin de réunion, on prendra un certain nombre de questions pour répondre s'il n'y a pas été suffisamment clair ou s'il y a des points à préciser. Alors, il y a une brève introduction, on verra les différentes classifications de produits de santé. Alors bien sûr, la première qui a eu lieu, qui a vu le jour, c'est la classification des médicaments, la classification que beaucoup de pharmaciens connaissent bien, qui s'appelle l'ATC, qui a été à l'origine créée par l'OMS. Ensuite, on verra le règlement européen des dispositifs médicaux en termes de classification. On parlera bien sûr d'une nomenclature française à l'initiative de l'APHP à l'origine, avec Maurice Ventura, qui a été le grand initiateur avec un groupe de pharmacie hospitalier de la nomenclature française utilisée pendant très longtemps, Cadimène. Ensuite, on abordera quand même la notion de nomenclature internationale GMDN, qui s'appelle Global Medical Device Nomenclature. Donc, c'est la GMDN internationale. Nous, en tant que fabricants à l'export, on a affaire à cette nomenclature internationale, puisqu'on verra pour quelles raisons elle n'a pas été reprise par la communauté européenne. Ensuite, on abordera la nomenclature qui nous intéresse très particulièrement, qui est l'EMDN, l'European Medical Device Nomenclature. On verra aussi le lien entre EMDN, les identifiants des dispositifs médicaux, l'UDI, l'UDI-DI, l'UDI-PI, le Basic-UDI, et puis la base de données Eudamed des dispositifs médicaux, qui, à l'instar de la base de données des États-Unis, est censée répertorier l'intégralité des dispositifs médicaux. Je pense que ça facilitera énormément les échanges entre autorités sanitaires, utilisateurs, fabricants, etc., tous les partenaires de distribution aussi des dispositifs médicaux. Puis, on vous précisera un peu, nous, dans quel sens on travaille pour vous faciliter la tâche. Donc, rapidement, moi, je suis pharmacien de formation, l'Université de Caen. J'ai un diplôme universitaire de génie biomédical de l'Université Paris 6, Pierre et Marie Curie. Puis, moi, j'ai une expérience un peu vaste et variée de pharmacie d'officine, de pharmacie hospitalier, de pharmacie hospitalier pendant à peu près une petite dizaine d'années. Ensuite, j'ai évolué en tant que pharmacien responsable dans l'industrie des gaz à usage médicaux, dans l'industrie pharmaceutique. J'ai, après, rejoint différentes structures, dont une centrale de référencement de cliniques privées pour négocier, rencontrer tous les intervenants de l'industrie. Et puis, plus récemment, j'ai rejoint Didactique, et il y a 12 ans, en effet, que je suis chez Didactique en tant que directeur technique et directeur scientifique. Voilà. On va aborder directement, rentrer dans le vif du sujet, sur le sujet, pardon, j'essaye de fermer une fenêtre qui me gêne. Voilà. Le marché des produits de santé, pourquoi on a besoin de repères ? Le marché des produits de santé se globalise globalement. Il y a énormément de produits, aussi bien pour les médicaments que pour les dispositifs médicaux. Pour les utilisateurs, les autorités de santé, les industriels, on a à partager des points de vue communs et trouver des repères. Pourquoi ? Pour parler le même langage, pour partager des données comparables, pour améliorer la sécurité sanitaire. C'est le point essentiel, en particulier repris par le règlement européen. Dans le cadre d'échanges, aussi, concernant les vigilances, pharmacos, matériaux, réactos, vigilances. Et puis, aussi, pour constituer des livrets thérapeutiques et des comparatifs, parce que les autorités de santé aiment aussi comparer les consommations de dispositifs médicaux ou de médicaments entre les pays, on le verra avec la classification ATC, ou entre les différents établissements. Ça, c'est plutôt des notions franco-françaises d'ARS et de contrôle, entre guillemets, des organismes payeurs. Pourquoi la nécessité de repère ? Si on a vu le jour des systèmes de classification de nomenclature des produits de santé. Donc, c'est toujours pour les médicaments, on a une classification des DCI, des dénominations communes internationales des médicaments, pour les spécialités pharmaceutiques. Et puis, on a besoin aussi de classification et de nomenclature des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, puisqu'on verra qu'aussi bien la GMDN internationale que le MDN intègrent les deux parties, les deux parties, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Alors, pour reprendre, c'est toujours un peu des définitions, il y a toujours quelque chose à clarifier entre classification et nomenclature. Alors, classification, c'est l'action distribuée par classe, par catégorie des systèmes de classement. Synonyme, classification, c'est peut-être classement. Et puis, nomenclature, c'est plutôt l'ensemble des mots, mais on a besoin d'avoir à peu près les mêmes, selon les pays. Et là, on va clarifier les choses de façon internationale, dans une science, un art, ou relatif à un sujet donné, présenté de façon méthodologique, selon une classification, justement, un classement, mais une terminologie. Donc, on est plutôt sur nomenclature, terminologie, mais en même temps, il faut que ce soit classifiant, donc on est dans le domaine du classement. Donc, ça nécessite, une classification nécessite une nomenclature précise. Et on va le voir. Alors, les classifications des produits de santé, on va commencer par la première, je vais aller très vite sur celle-ci. C'est l'ATC. L'ATC, ça signifie anatomical, thérapeutical classification. C'est la nomenclature qui sert, et la classification. Là, on parle de classification ATC, et qui permet aussi, avec la nomenclature des DCI, de classer les produits en fonction de critères. Alors, généralement, de toute façon, c'est toujours, quand on dépose un dossier d'AMM auprès de l'autorité sanitaire française, quand c'est une AMM nationale, ou européenne, quand c'est une AMM délivrée par l'agence européenne, on a toujours dans le RCP et la notice le numéro de classification ATC. Alors, le gros avantage de cette classification, c'est qu'elle est complètement internationale, et qu'à chaque DCI est associé non seulement un numéro de classification, mais aussi associé à ce qu'on appelle le Day-Day-Libre-Ideos, qui permet de comparer les consommations de médicaments d'un état membre à un autre. C'est une dose normalisée. Alors, elle est standardisée, au niveau international, et on peut comparer, par exemple, la consommation des antibiotiques entre la France, l'Angleterre, etc., rapportée à la population, en fonction du nombre d'IDD. Généralement, les industriels déclarent aux autorités sanitaires les consommations, pratiquement à l'unité près, des médicaments qui sont commercialisés, soit sur le marché de la ville, on a des données, soit sur le marché hospitalier. Là, ça fait partie des obligations du pharmacien responsable d'un labo. Alors, structure, et en principe, c'est anatomique. Donc, on commence par le anatomique thérapeuticole classification. On commence par un nom, par exemple, le métabolisme, par exemple, A, les drogues utilisées dans le diabète, là, c'est un exemple précis. C'est le A10 associé. Ensuite, pour arriver à la metformine, qui est un médicament, et vous voyez, on a le diabète, ensuite les anti-diabétiques qui excluent les insulines, c'est 10B. Ensuite, les migranides, A10BA, et le dernier niveau, c'est la metformine, on va jusqu'à la DCI. Et avec ce numéro-là, on identifie parfaitement la metformine au niveau international. C'est vrai aussi bien pour la Chine, l'Australie, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, etc., et tous les pays européens. Donc là, on est OK. C'est vraiment un système parfait au niveau international. Et puis après, on a les unités, et les 10 DD sont exprimés avec ces unités-là. Donc ça, c'est pour la classification des médicaments. Pour les dispositifs médicaux, on a cherché à avoir à peu près le même type de classification qu'on puisse partager au niveau international. Alors vous savez qu'il y a des groupes internationaux d'experts, d'autorités sanitaires, etc., qui participent à établir des normes et des standards internationaux. Bon, alors, c'est pas toujours facile. La première, ça, on l'avait déjà vu, classification nomenclature. Et pour la première classification franco-française des dispositifs médicaux, c'est une classification qui était basée un peu sur le même modèle que la TC, classification DM qui date de 1995. Clanimet, c'était une association à but de non lucratif. Moi, j'en ai fait, j'ai été un des membres de Clanimet. Et la dernière version a eu lieu en mai 2022. Et la fin s'est soldée par la dissolution de l'association en mai 2022. Il y a le PV de dissolution de l'association puisque, justement, Clanimet a estimé que, comme on avait désormais une nomenclature qui voyait le jour avec le règlement européen sur les dispositifs médicaux, il n'était plus nécessaire d'avoir cette classification. Alors, cette classification, elle est encore demandée dans beaucoup d'appels d'offres, raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, on continue à alimenter les codes dans les appels d'offres puisque c'est souvent demandé et que vous avez aussi des livrets thérapeutiques, par exemple, dans vos établissements pour les dispositifs médicaux qui font référence à cette classification Clanimet. On verra si elle est son avenir, mais pour l'instant, elle est, on peut dire que c'est fort clos puisqu'il y a des nouvelles solutions. Pour la GMDN, c'est Global Medical Device Nomenclature. Alors, ce projet de GMDN, il existe depuis, enfin, je ne sais pas, je pense que ça fait presque une vingtaine d'années qu'il y a une vraie velléité internationale d'avoir une nomenclature commune pour les dispositifs médicaux. Les soucis qu'on a rencontrés, alors, c'est un peu le même principe, nomenclature mondiale pour avoir une liste de noms génériques, donc des terminologies, et identifier tous les DM, de DM classique et DM de diagnostic qui servent à la prévention, le surveillance, le traitement, le soulagement des maladies, les blessures, ça, ça correspond à la définition du dispositif médical. C'est une définition qui est largement répondue au niveau mondial et elle est utilisée pour l'échange des données entre les fabricants, les régulateurs et les autorités sanitaires, l'échange d'informations de vigilance auprès de la mise sur le marché, le soutien au contrôle d'inventaire dans les hôpitaux et les achats et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est la GMDN avec son logo qui est en haut que j'exprime sur la petite flèche, c'est qu'on aurait pu penser que pendant, j'allais dire, longtemps, en tout cas, moi, je l'ai pensé très longtemps et je connaissais un certain nombre d'experts qui avaient élaboré des directives européennes qui pensaient que l'Europe allait faire le pas de sauter sur la GMDN et de l'intégrer comme dans le nouveau règlement européen. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, peut-être, pourquoi ? parce que cette nomenclature qui était vraiment basée sur une norme internationale ISO très mou, elle a été recommandée par le Forum international des régulateurs de dispositifs médicaux, c'est l'instance dont je vous parlais tout à l'heure, et elle est dorénavant utilisée quand même, il faut le savoir, par 70 régulateurs nationaux, en particulier les USA, tout le groupe, Canada, USA, Mexique, etc., puis Brésil utilise cette Global Medical Device nomenclature, de nombreux pays comme le Japon, la Chine, etc., utilisent aussi cette nomenclature, mais en Europe, on a estimé peut-être qu'elle n'était pas suffisamment précise. Alors, j'ai pris un exemple de GMDN, c'est une nomenclature à code générique qui a 5 chiffres, et là, j'ai pris un exemple, c'est le scalpel à usage unique dans la GMDN, c'est le numéro 47-569, on arrive à trouver en face scalpel à usage unique, ce qui est assez clair, et puis il y a une définition GMDN qui est instrument chirurgical stérile, portable et manuel, etc., constitué d'un manche, etc., donc vous voyez que c'est suffisamment précis. Pendant très longtemps, je pense que l'Europe n'a pas fait le pas, pourquoi ? Parce que cette base de données, elle est gérée par un organisme, elle est un organisme à but non lucratif, mais la nomenclature, enfin cette nomenclature constituée était relativement chère et était peu abordable. Les choses ont bien évolué depuis, puisque on peut, si on en s'enregistre auprès de la GMDN, avoir accès à un certain nombre d'informations à titre gracieux, et les prix, entre guillemets, ont largement diminué en fonction de la taille des opérateurs économiques tels que les fabricants. au début, c'était quasiment le même prix pour tout le monde, c'était assez onéreux, et en plus, elle n'était pas traduite, cette nomenclature, en particulier en français. Désormais, elle existe en français et elle existe dans différentes langues. Donc ça, c'était les freins à l'utilisation en Europe. Donc, on oublie pour l'Europe, nous, on ne l'oublie pas pour tout le marché nord-américain et tout le reste du monde en dehors de l'Europe, mais c'est, donc on se retrouve, si vous voulez, en tant qu'opérateur économique, à avoir à gérer deux nomenclatures et deux systèmes de codification des dispositifs médicaux. Pour la nomenclature EMDM, donc c'est European Medical Device nomenclature, là, on a une, dans le règlement européen, il était prévu d'intégrer, vous savez, le fameux EMDR, Medical Device Regulation, dans l'article 23, il était prévu qu'il y ait une nomenclature européenne et elle est citée dans le règlement désormais et c'est le MDM. Donc, on oublie Cladimed pour l'Europe, on oublie GMDM et on va utiliser la, l'European Medical Device nomenclature qui va nous permettre de fonctionner sur les enregistrements au niveau européen. Le fonctionnement de la baisse de données européenne sur les dispositifs, en fait, il va être soutenu par justement cette European Medical Device nomenclature dont l'origine, pour l'instant, ce qui a été retenu, c'est une classification des dispositifs médicaux italienne à l'origine, ça n'a pas été Cladimed, c'est l'Italie qui a gagné sur ce plan, ce n'est pas toujours ce que l'on pense, donc l'origine de cette nomenclature est italienne et elle a été amendée et en fait, il y a eu une consultation au niveau européen des opérateurs économiques, des autorités sanitaires, etc., pour la compléter, l'améliorer, etc. Parmi les diverses utilisations, elle sera utilisée par les fabricants pour l'enregistrement des dispositifs médicaux dans le damel où elle sera associée à chaque unique device identifier, vous savez, le fameux UDI, device identifier, c'est l'identifiant, alors beaucoup de fabricants par exemple, alors on fait partie de ceux-là, sont dans le système GS1 avec, nous on a retenu le N13, comme UDI, UDI, on va le revenir dessus par la suite. Cette EMDN, elle sert principalement à des fins réglementaires pour répondre aux exigences des deux règlements, le Medical Device Regulation et le Intra, In Vitro, Medical Device, il manque à N, Medical Device Regulation. Elle joue également un rôle clé dans la documentation des dispositifs et aussi bien dans la documentation technique que dans la documentation, vous verrez par la suite, documentation, on l'utilisera et certains opérateurs hospitaliers ou centrales de référencement, centrales d'achat, etc., commencent à la demander dans les consultations. Donc, vous voyez que petit à petit, on va rentrer dans le giron de la EMDN et dans quelques années, je pense qu'on aura oublié les autres systèmes. Pour les fabricants, on n'aura pas oublié la GMDN puisqu'elle coexiste avec l'EMDN. On cherche à simplifier les choses, mais parfois, on les complexifie un peu. Et l'Europe, là, on peut dire, n'a pas été globalisante sur ce sujet-là. C'est peut-être la critique qu'on peut avoir. Je pense que l'EMDN est peut-être plus facile à manipuler et beaucoup plus précise que la GMDN, peut-être. Et c'est la raison essentielle pour laquelle on se retrouve avec deux nomenclatures. Cette EMDN, elle est destinée à soutenir tous les acteurs dans leurs activités, dans le cadre des règlements, et fournir des descriptions de dispositifs médicaux clés aux patients en ce qui concerne leurs propres dispositifs et tous les autres EDM disponibles sur le marché et enregistrés dans le même. Elle a aussi un avantage qu'on voit un peu plus haut. C'est la surveillance post-commercialisation. Et en l'occurrence, elle sera extrêmement importante aussi comme référentielle pour la matériel-visilance et pour la réacto-visilance au plan européen entre les 27 États membres et un peu au-delà. Donc, voilà. L'article 26, vous voyez, il précisait bien le fait qu'il y ait une base de données européenne des dispositifs médicaux aussi qui s'appelle EDAMED. et c'est là où on va introduire le lien entre EDAMED, la base de données, et le MDN, l'Union European Medical Device nomenclature. Alors, cette nomenclature, en fait, elle est divisée avec le même nombre que les lettres de l'alphabet et on a les grandes familles qui sont intitulées de cette façon-là. par exemple, dispositifs d'administration de prélèvement et de recueil, dispositifs pour la transfusion. Donc, dans celle-là, on va retrouver dispositifs d'administration de prélèvement et de recueil, on va retrouver tous les dispositifs médicaux de, par exemple, les aiguilles hypodermiques, les perfuseurs, les cathéters, les cathéters courts, etc. Vous voyez qu'on a les dispositifs de transfusion au système cardiovasculaire, les désinfectants antiseptiques, etc. Les dispositifs pour la dialyse, pour le système digestif, les sutures, les implantables actifs, les dispositifs pour chirurgie mini-invasive et électrochirurgicale, les instruments chirurgicaux réutilisables, donc c'est toute l'instrumentation, les pansements standards et spécialisés, donc tout ce qui est pansements, etc. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer les voire une par une, mais de toute façon, vous aurez accès à la présentation et vous pourrez la reprendre. J'ai pris quelques exemples pour, par exemple, une aiguille sécurisée. On va pouvoir, je vais essayer juste pour vous donner un exemple d'arborescence. On est bien dans les dispositifs de prélèvement et de recueil. On va être, bien sûr, dans les aiguilles, c'est le premier niveau. Ensuite, aiguille d'injection et de prélèvement, c'est le deuxième niveau. Aiguille hypodermique, ça va être un nouveau niveau, vous voyez, on complexifie un peu l'arborescence. Et ensuite, on a aiguille hypodermique pour seringue puisque ces aiguilles sont faites pour seringue et le dernier niveau. Donc, vous voyez, elle est assez complète quand même et en détail, c'est assez facile pour la manier un peu, il faut s'y retrouver, mais d'aller chercher son code précis. Donc là, on a aiguille hypodermique pour seringue avec système de sécurité et là, on est donc à A0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est le dernier niveau. Donc, vous voyez, il y a cinq niveaux de classification, 1, 2, 3, 4, et c'est pareil pour l'ensemble des dispositifs génicaux. J'ai pris un autre exemple pour les dispositifs de perfusion. Bien sûr, on est dans les DM d'administration de travail de moindre recueil avec là, parfois, les dispositifs de perfusion, les perfuseurs. Les perfuseurs avec lignes, filtres de lignes, ils ont pris les transfuseurs et puis, on va aller plus ou moins loin selon le niveau. OK ? Donc, 1, 2, pardon, 2, j'ai peut-être, j'ai pas mis un, bien mis mes petits numéros, 3, 4, et on est au niveau 5 ici. Mais il n'y a pas toujours 5 niveaux. Ici, on avait vraiment 5 niveaux, d'accord ? Ici, on n'en a que 4 parce que c'est que 3. Si je pars d'en haut, 4, il y a un décalage pour arriver à cette classification. Donc, cette European Medical Device nomenclature, elle va me donner des codes de ce type. Par exemple, celui-ci, A01, 0, A01, ce sera le code et ça correspondra. Et nous, quand on fera, par exemple, quand on vous ferez une déclaration de matériel de vigilance, en tout cas, les industriels, nous, on sera obligé d'attribuer ce code à notre déclaration de matériel de vigilance, par exemple. Et l'opérateur de surveillance, les autorités sanitaires, vont utiliser comme données d'échange au niveau européen ces codifications pour inventorier aussi les incidents liés directement à ce code. D'accord ? sur la base de données ODAMED. Alors, la base de données ODAMED, c'est une grosse base de données qui sont prévues par les deux règlements aussi, le règlement dispositif médico et le règlement MDR et le règlement dispositif in vitro. et on va avoir un certain nombre d'infos importantes, plus ou moins, j'allais dire, publiques, mais là, c'est encore, de mon point de vue, relativement peu précis. On aura six modules concernant l'enregistrement des acteurs, l'identification unique des dispositifs médicaux, l'enregistrement des dispositifs et, bien sûr, le code EMDM. Donc, il y aura six entrées possibles, l'acteur opérateur économique. donc, pour vous, ça vous permettra d'identifier les acteurs économiques, d'identifier avec l'identification unique le dispositif médical. Donc, l'identification unique, c'est le code nous, pour nous, EN13 ou EN14, peu importe, attribué à notre dispositif unitaire. C'est la compresse, l'aiguille, le perfuseur, etc. Après, il peut y avoir des codes EN pour les niveaux de conditionnement, mais c'est différent. Le produit qui va être enregistré, c'est le numéro, la suture, l'aiguille hypodermique, le perfuseur, etc. On aura un lien entre, bien sûr, la nomenclature EMDM, puisque le code sera affecté aussi à cet UDI, donc le code générique de l'EMDM. On aura, bien sûr, notre organisme notifié, si on est en classe supérieure à la classe, ou au moins, classe 1S, s'il y a l'intervention d'un organisme notifié, ou classe 2A, 2B et 3, puisque ça, les classes n'ont pas changé, même si certains EM ont été repositionnés dans cette classification 1, 2, 3. Il y aura aussi un lien pour un certain nombre de EM, en particulier les dispositifs médicaux implantables, par voie chirurgicale, des investigations cliniques. Et puis, on verra aussi qu'à notre code UDI, on pourra avoir le lien avec l'organisme notifié, bien sûr, le code EMDN, qu'on a vu ci-dessus, donc c'est pour ça que EMDN est vraiment lié à Udamed Database. L'acteur-opérateur, le type, je vais vous montrer après des exemples. Les investigations cliniques, quand elles ont été faites sur des dispositifs de classe 2B, classe 3, etc. Et puis, des données de vigilance, s'il y a eu des incidents de matériel de vigilance, et se répertorier au niveau centralisé qu'en APA, pour avoir justement une compilation des données des 27 États membres. Donc, c'est vraiment un gros job pour tout le monde, aussi bien les opérateurs économiques, autorités sanitaires, que pour l'Europe et que pour, bien sûr, les fabricants et les distributeurs. Donc, c'est un énorme job qui est en route. Alors, Udamed, vous avez accès dès maintenant. vous allez sur le code qui est ce qui figurera dans la présentation qu'on vous remettra ou que vous pourrez télécharger, je pense. À partir du site d'Amed, vous savez que l'Europe s'est dotée de gros systèmes, un peu comme à l'instar de la FDA, tout est public et tout le monde a accès d'un portail État membre ou d'un portail pays aux données de la Commission européenne sur un certain nombre. Alors, vous voyez, on aura, bon, sur l'accueil, c'est la véracité et la description de la base de données, les acteurs, les dispositifs avec la nomenclature, les certificats, ça c'est plutôt les certifications ON et puis un certain nombre de choses. Puis ça se complétera des données cliniques et des données de vigilance par la suite. Alors, je vais prendre un petit exemple à partir, donc on a au moins déjà accès à trois niveaux dans la nomenclature, les opérateurs économiques qui devaient être enregistrés avant 2021, les produits enregistrés. Alors aujourd'hui, par exemple, pour l'idactif, en classe 2A, on a un certain nombre de dispositifs médicaux qui sont toujours couverts par, et là, excusez-moi, c'est pas sous MDD, c'est sous MDR, justement, c'est une erreur que j'ai commise en retranscrivant, les dispositifs sous MDD n'apparaîtront pas encore sur la base de Damet puisque ça n'a pas d'intérêt, mais il y a beaucoup de dispositifs médicaux qui ont encore leur certificat MDD, donc je corrigerai, mais à la base de l'ID, là, il faut voir MDR, bien sûr, auprès des ON. Donc c'est, aujourd'hui, on a accès uniquement aux dispositifs enregistrés sous MDR et auprès des ON avec les nouveaux règlements. Et puis, certains certificats de marquage, justement, liés aux deux nouveaux règlements. Alors, surregistrés, le lien est désormais présent pour ces DM enregistrés sous MDR avec un basique UDI, donc on va voir ce que c'est après, et ça correspond, en gros, à une gamme enregistrée sous un certificat délivré par l'organisme notifié. Donc, on va le voir par la suite. Alors, par exemple, pour l'enregistrement des opérateurs, on voit que didactique, et j'ai pris notre exemple, aujourd'hui, nous, on n'a pas encore de dispositifs médicaux enregistrés sous MDR puisque nos certificats sont valables sous MDD plus qu'en juin ou mai 2024. Donc, on travaille, bien sûr, d'arrache-pied comme beaucoup d'autres. On a des organismes notifiés agréés, parce qu'il faut, vous savez qu'il y aura sans doute une crise au niveau européen, on en parle beaucoup, sur le nombre d'organismes notifiés validés pour le MDR ou le MDR des dispositifs de diagnostic in vitro, c'est le même problème, et cela va être même retardé parce qu'il y a un vrai problème de nombre d'organismes notifiés au niveau européen, mais il y a surtout un énorme problème d'experts, de nombre d'experts pour valider les dossiers. et d'experts agréés. Donc, vous savez que les organismes notifiés ont recours à des tiers experts pour valider l'EDM pour leurs clients. Et aujourd'hui, il y a une vraie pénurie d'opérateurs, enfin, d'experts, pardon, ce qui retarde très sensiblement l'obtention des certificats de marque à cheveux. Cela ne veut pas dire que les labos n'ont pas travaillé sur les dossiers, ils ont travaillé de façon ardue et on continue d'ailleurs, ce n'est pas fini, mais par contre, il y a des problèmes de délai d'expertise des dossiers avant de pouvoir avoir l'évaluation d'un dossier. Donc, autant comme pour un dossier d'AMM, l'autorité sanitaire doit, à un certain nombre de jours, pour donner son premier rapport, autant pour les dispositifs médicaux, il n'y a pas de durée définie pour l'instant. Donc, vous voyez que nous, on a deux statuts et c'est assez logique, vous allez comprendre tout de suite. On a les statuts, ils peuvent être distributeurs, simplement. Distributeur, c'est quand un produit est fabriqué sur l'un des pays des États membres, des 27 États membres, et que, par exemple, pour la France, un labo allemand va faire distribuer son dispositif par un tiers en France. Donc là, ce distributeur se fera enregistrer et là, on aura distributeur pour distributeur. Quand on fait rentrer un pays fabriqué hors communauté européenne et qu'on l'importe, nous, ça nous arrive pour un certain nombre de dispositifs médicaux qui sont marqués CE, qui peuvent être sous marquage CE d'une entreprise basée aux États-Unis, en Chine, en Inde, etc. à ce moment-là, comme c'est Didactique qui le fait rentrer en premier sur le territoire européen, on a un enregistrement comme importateur. Et puis, pour un certain nombre de dispositifs médicaux, Didactique est fabricant, donc là, dans ce cas-là, on a la notion de manufacturer, c'est-à-dire de fabricant. Vous voyez, c'est bien répertorié et on a accès à ces données-là maintenant. Alors, sur les acteurs, vous avez pas mal d'infos parce qu'il y avait un délai pour s'enregistrer sur les sites. De mémoire, c'est avant 2021, fin 2021, donc pratiquement tous les opérateurs sont enregistrés. Par contre, pour les dispositifs médicaux ou les certificats de dispositifs médicaux sous MDR, c'est uniquement les dossiers qui ont été évalués sous MDR qui sont intégrés pour l'instant. à partir du site d'Hamed, il est possible d'avoir les quatre premiers champs dans la nomenclature MDN aussi et on a au titre, on a aussi le lien entre la base MDR et les champs de la nomenclature MDN. Donc, on a bien un lien entre opérateur économique, organisme notifié, règlement DM ou DM-initaux et le certificat de marquage avec la nomenclature MDN dans la base de données et d'aventure. Alors, j'ai voulu faire un tout petit rappel sur le basique UDI en anglais ou l'identifiant unique de base en français. Donc, les certificats de marquage CE délivrés par les organismes notifiés auront un lien direct avec un UDI de base qui ressemblera une famille de produits communes. Par exemple, pour Didactique, vous voyez, nous, l'ensemble de nos perfuseurs seront référencés sous le basique UDI. 366 18, c'est notre numéro d'enregistrement auprès de GS1 qui caractérise Didactique, donc c'est un numéro unique au niveau international. Et puis derrière, on a notre gamme de produits. Par exemple, pour la perfusion, on a choisi arbitrairement et on a enregistré, fait enregistrer avec notre organisme modifié, on travaille par exemple pour la perfusion sous ce code-là. Et ce code-là apparaîtra bien sûr sur la base d'EUDAMED sur le site européen. Donc ça, c'est l'UDI de base. L'autre exemple, c'est l'EAM13. Donc l'EAM13, c'est l'UDI unique. Et puis, lorsqu'il y aura associé à la traçabilité, par exemple, le numéro de la date de préemption, là, on parle d'UDI-PI, c'est-à-dire Production Identification. Donc là, on a l'UDI-DI, c'est le dispositif lui-même, l'UDI-PI, c'est l'EAM13, par exemple, avec les données de numéro de et de date de préemption. Et le basic UDI, c'est une famille de produits rassemblés. Alors ça, c'est à l'initiative du fabriquement et il faut que ce soit validé, bien sûr, par l'organisme notifié. Et sur la base des données des dispositifs médicaux, il y aura dans le futur un catalogue aussi avec 24 champs à compléter. Donc vous voyez, je pense qu'on n'arrive pas, on n'est pas au bout de nos pèles, les uns et les autres, mais ça avance vraiment à grand pas aujourd'hui. Alors juste pour faire un petit lien entre les fiches techniques, par exemple, didactiques et le MDN, vous voyez qu'on commence, nous, à travailler, alors aujourd'hui, je ne sais pas si toutes les, moi j'en ai la responsabilité avec le service affaires réglementaires, d'intégrer la codification EMDN sur nos fiches techniques. On a laissé aujourd'hui la nomenclature que l'email. S'il vous manquait un code, vous n'hésitez pas à nous demander sur un produit. Là, on est en mesure de vous l'attribuer. Voilà. C'est assez dense. Je vous remercie pour votre attention et puis on est à votre disposition pour prendre les questions. Donc cette présentation sera bien sûr disponible sur notre site et puis il sera le webinar étant enregistré. merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup à tous les participants pour leur participation, pour leurs questions. J'espère que cette présentation vous a apporté beaucoup de connaissances. Pascal, du coup, on a reçu quelques questions que je vais te poser à l'instant. Je vais essayer. Donc, eh bien, tout sera noté sur ça. la première, c'est y aura-t-il à nouveau un rapprochement entre les numéros de comptes comptables des établissements publics avec la classification des DM et d'Amed comme il y avait avec Clalimed ? Alors, oui, je comprends la question. En fait, historiquement, ça concerne essentiellement les établissements publics. Excusez-moi. les établissements publics, je sais que certaines ARS avaient commencé à faire un lien entre les comptes comptables et la classification Clalimed pour valider, enfin, pour surveiller surtout les consommations de dispositifs médicaux par catégorie. Alors, pas sur toutes, mais sur certaines et ils faisaient du, j'allais dire, certaines données statistiques étaient relevées pour comparer les consommations entre les établissements. Aujourd'hui, il y a toujours ce lien entre Clalimed et les comptes comptables. Je ne sais pas si, d'ailleurs, nous, c'est une question qu'on se posait, c'est s'il fallait qu'on l'introduise dans nos listes techniques, le compte comptable. Peut-être, à terme, il pourrait être possible de rapprocher le code d'Amed et le code comptable de finance publique. OK ? OK. Je pense avoir répondu à peu près à la question. Nous, c'est pas très compliqué puisque si on a les trois codes, on pourra les rapprocher. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans nos fiches techniques, on n'a pas les comptes comptables. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait améliorer. On verra bien dans le futur qu'ils seront les évolutions. Donc, deuxième question. Pourquoi ne pas avoir pris la nomenclature GMDN en Europe ? Alors, je pense, j'espère y avoir répondu pendant la présentation. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Et c'est vrai qu'en tant qu'opérateur, nous, fabricants ou importateurs ou distributeurs, on complexifie les choses avec cette nomenclature européenne. Puisque nous, en tant que fabricants, si on exporte sur d'autres continents, on est obligé d'avoir recours aux deux classifications. Donc, il faut qu'on intègre les deux dans nos systèmes. Ça a complexifié. Je pense que c'est parce que la nomenclature pour les Européens, en particulier les Français, les Italiens et les Anglais, alors que les Anglais ont désormais pris la GMDN. Puisque les Anglais, avec le Brexit, ont quitté la réglementation européenne, le marque HCE, ils vont avoir d'autres exigences. On va avoir aussi sur nos packagings pour l'Europe, pour l'Angleterre et pour la Suisse, les mandataires spécifiques en plus des mandataires européens. Donc, sur le packagings, ça va être un festival de données. Et les Anglais ont gardé la GMDN comme les Américains. Et les Anglais étaient extrêmement attachés à la GMDN. Par contre, les Italiens, les Français d'autres pays, peut-être l'Allemagne, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre, ils trouvaient que ce n'était peut-être pas assez précis et un peu difficile en termes de terminologie. Et puis, à une époque, on n'avait pas les traductions et personne ne voulait financer la traduction, en particulier les traditions françaises. Donc là, l'OMDN, l'Europe s'engage à ce qu'elle soit maintenue et traduite dans toutes les langues ou les principales langues officielles de la communauté européenne. On voit que les contextes sociopolitiques et géopolitiques ont toujours des conséquences même sur les petites choses. Donc, troisième question, quand tous les systèmes EMDN s'est rafinalisés ? Alors, une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que les... Il y a une question d'ailleurs, j'y réponds en même temps, quelles proportions de DM mises sur le marché sont référencées sur l'Odamed. Je dirais aujourd'hui, relativement peu, selon moi. Je n'ai pas du tout la stat. Mais je crois qu'il y a à peu près 111 000 dispositifs médicaux référencés sur l'Odamed, sur la base d'Odamed. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et il faut savoir qu'il y a un certain nombre de certificats. Il y a beaucoup de fabricants qui avaient la possibilité, et on en fait partie, de pouvoir produire les... Excusez-moi, entre le... de produire les dispositifs médicaux et je suis jusqu'en juin 2024 sous MDD. Ça a donné un peu de confort au fabricant. Bien que ce soit un peu compliqué, ça passe très vite. il reste un an et demi pour que ça soit confortable. Je pense qu'après 2024, de toute façon, tous les dispositifs sont enregistrés par les organismes notifiés aussi, tous ceux qui ont été validés sous MDR, et après, on n'aura plus le droit de les mettre sur le marché à l'issue de cette période. Donc, ça devrait aller assez vite maintenant. Il va y en avoir de plus en plus. D'accord. Donc, c'est... c'est encore... Aujourd'hui, il y en a relativement peu, ça va aller très très vite pour enrichir justement la réponse au domaine. Du coup. Oui, tout à fait. Absolument. Donc, une dernière question. Quelles seront les interactions possibles entre la nomenclature MDEN et NOMED CT ? Alors, là, je dois dire que... Excusez-moi, NOMED CT, je ne suis pas expert sur cette terminologie-là. J'essaierai d'y répondre, peut-être en complétant sur un... Pour répondre à cette question, il faut que je fasse un peu plus de recherche et je compléterai peut-être la présentation avec un slide complémentaire. NOMED CT, de mémoire... Non, je préfère ne pas dire de bêtises, donc je préfère suspendre ma réponse et puis creuser un peu. Désolé. Il n'y a pas de soucis, donc juste pour... Pour petit rappel, la présentation en tant que vidéo vous sera envoyée comme replay et nous allons la mettre également sur notre chaîne YouTube. Donc, la réponse complémentaire pourra être retrouvée en tant que réponse sous la vidéo. Absolument. Voilà. Voilà. Je pense que moi, je n'ai plus trop de questions là. Je pense qu'on a fait les tours. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre participation, pour vos questions. J'espère que ça a été très intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup à vous, Pascal, pour avoir partagé avec nous votre savoir. Et je vous dis en prochain webinaire. Merci Valentina. Au revoir à tous et merci beaucoup en espérant vraiment que ça vous ait intéressé. Donc, voilà. Merci. A vous plaisir, à bientôt. Merci. Peut-être un peu aussi pour certains sur Reformat puisque ça approche et on aura peut-être l'occasion de continuer à échanger sur ce sujet sur notre stand comme nous y serons présents. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.